salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter brawly celui qui dit toujours que carotte non c'est pas lui justement c'est la version canon bah celle du film qui sorti en début 2009 en france donc cela justement il apparu pour la première fois ce brawly c'est sorti fin 2019 à un tarif entre 65 et 70 euros donc ici nous avons donc dragon ball super 2 fabriqué par ta machination il était par banda spirit l'atelier animation juste là beaucoup de verre pour justement puisqu'on est sur du brawly avec un fond vert à l'intérieur il manque du vert un peu partout toujours verbe le dos de la boîte on a des poses du personnage on peut apercevoir qu'on a aussi donc la tête avec les cheveux dorés c'est vrai qu'ici on a du mal le voir il faut vraiment le pencher sur le côté voilà mais écoutez on n'a plus qu'à déballer ça alors au centre on a la figurine on a une un visage déjà en mode énervé directement on a le visage la tête carrément en fait avec un air plutôt on va dire neutre on a la tête en super guerrier dans serré et on a quatre mains en plus donc c'est une paire une paire donc on en tout trois paires différentes il ya le petit collier qui était ici mais vous l'avez directement sur le personnage voilà alors niveau stabilité il n'y a pas de souci n'oublie pas on est sur un coussin donc c'est encore moins stable que du sol sur du carrelage ou quelque chose de dur donc là il tient vraiment très très bien on est sur une figurine quand même assez grande à savoir 19 cm je vous montrer son goût pour et et ben il brûlir en footwear en termes de taille et de volume on est plutôt dans de bonnes proportions à 100 beaucoup de faire faire le petit mort là tranquille là alors que je suis en train de filmer voilà donc je disais que ouais donc les proportions sont plutôt cohérentes en tout cas c'est un très bon point voilà notre broly il est assez massif alors qu'il n'est pas encore transformé donc grande figurine assez massif on est sur une couleur mat quasiment tomate hormis les le truc est chelou les articulations du genou qui sont brillantes le reste c'est du mal du mal du matin c'est pas mal on a vraiment j'adore son visage j'aime beaucoup les yeux en fait c'est la même chose que dans le film voilà donc ça c'est bien ce sont des yeux du gorille 1 justement c'est pour ça qu'on a un brûlis super énervé un super super puissant il se maîtrise pas un peu comme le gorille tu me diras le gorille de végéta dans l'arc saiyan et quand même il le maîtrisait bien quand même d'entre un gros balle j'étais je m'en souviens plus mais sans beaucoup il avait du mal à se maîtriser justement il y avait chaud en panne qui était venu vous montrer une photo et c'est là qu'il s'est transmis en guerre et 4 bref broly donc le visage on est en mode énervé et bouche ouverte on a une cicatrice qui est sculpté oui sculpté donc ça c'est bien on a donc son blaston donc son armure qui est pas mal lors l'artification de l'épaule est assez marrante puisque en fait c'est juste posé là du monde sur un côté et les maintes une de l'autre voilà pourquoi pas ça permet d'avoir une meilleure amplitude au niveau des bras en fait être un petit peu moins gêné ce qui est bien on un petit peu de d'ombrage au niveau de la peau ça c'est cool c'est ce que je reprochais surtout sur les figurines qui manque qui manque de nuances et là justement on les a donc c'est très bien c'est pas la peine de faire des masses mais voilà le petit truc qui va avec au niveau de la cicatrice regardez donc on a aussi une cicatrice sculptée donc creusé voilà c'est toujours des petits détails qui sont appréciables pareil ici là sur l'épaule gauche j'aime beaucoup aussi la matière au niveau de son oreille non pas l'oreille d'en haut alors l'oreille du bas est vraiment très bon regardez j'adore ça j'adore cette matière et si on regarde d'un peu plus près au niveau de la sculpte voyez un peu c'est pas tout plat franchement c'est cabossé tout ça il ya des pliures j'adore c'est bien fait et vous avez donc l'oreille en trois parties donc une regardez en plus vous avez une articulation au niveau de l'arrière pourquoi c'est en trois parties pour pas être gêné au niveau des jambes d'accord donc la jambe s'est barré c'est super première fois que ça se barre allez non moins ça serait facilement pas oui c'est bon allez revenu c'est bon nickel donc la jambe je disais donc on peut donc l'articuler justement on va pas trop gêné comme ça hop voilà on va être pas pas trop gêné c'est cool voilà donc j'ai en fait quand on fait trop souvent ça serait facilement alors moi je trouve que les pieds sont un poil un poil trop large trop gros c'était la même chose avec brolier full power qui a vraiment des pieds phénoménal avec son goku il ya des pieds mini miniatures à côté ouais un poil peut-être un poil trop grande après bon la figure tient un peu mieux mais bon voilà c'est vrai que sur le premier broly qui n'est pas canon en full power et il a des pieds voire un poil plus petit que que celui-là pour vous dire alors que le full power la version canon vous avez des pieds vraiment colossal c'est des pieds vraiment beaucoup trop gros alors c'est un coup au niveau des mains de monsieur bourrelli il ya de grandes mains pour si grande pour moi quand même mais pour une fine à cette échelle on a quand même de grandes mains forcément ce n'est pas proportionné avec le reste voilà c'est quand même bien dans son ensemble mais ce n'est pas bien entendu ultra détaillé en même temps c'est normal puis c'est mieux qu'ainsi puisqu'on est sur un manga on est sur un dessin animé qui n'est pas non plus à la base super détaillé celle ci c'est la même chose en fait deux c'est l'autre main on va prendre ici avec les doigts ouverts voilà on a toujours là on voit bien la paume de la main voilà donc c'est ma main en fait regardez c'est ma main en plus petit voilà donc franchement c'est pas trop mal au niveau des mains et en termes de finition c'est super il n'y a pas de bavure il n'y a rien du tout une main se met impeccable dessus ensuite qu'est ce qu'on peut dire sur bas son brouillé on peut dire que sa coupe de cheveux qui est pas mal qui n'a pas de jointure visible bien sûr juste légèrement niveau du sur devant puisque ça s'enlève mais il n'y a pas de jointure toutes les pointes mais pique sévèrement voilà donc ça va jusqu'en bas donc ça c'est je trouve ça plutôt bien surtout ne pas donner un enfant franchement ça pique vraiment vraiment sévère pour le coup certains appliquent un peu moins mais là on a vraiment des pointes vraiment très très pointu la modélisation des mains des voilà donc c'est plutôt bien c'est ce qu'on a en général sur les figures de toute façon c'est pas c'est pas mieux modéliser c'est ça fait le taf en tout cas petit détail donc le collier un peu s'enlever voilà donc ça c'est un petit détail qui est très très important bien entendu à contrôler par son père le pauvre brûlée voilà voilà donc série j'aime beaucoup l'oreille qui est très très souple comme ça on va passer au visage quand même la tête d'être carrément donc savait qu'on peut pas enlever le visage ça c'est cool ça nous permet d'avoir dû avoir deux coupes différentes on a le visage assez pointu au niveau du menton on a quelques traits sous les yeux on a une cicatrice aussi qui c'est assez bien visible les cheveux sont bien modélisés regardez les formes ne font pas banane on a des cheveux des mèches de cheveux pointu aussi pointu que l'autre tête il n'a pas de jointure dégueulasse au niveau du haut ça c'est cool on va ce qu'on va faire on va changer la tête pour voir ce que ça va donner hop voilà donc on a vraiment un broly qui est bien fidèle j'aime bien on va regarder l'autre tête voilà la version super guerrier on peut voir que au niveau expression idée c'est bien fait on voit bien qu'il est vraiment moins énervé au niveau justement au niveau de la peau au niveau des piures juste au dessus des yeux voyez donc il ya des petits traits un petit peu orange orangé on voit bien sa cicatrice les dents serrées donc ils ont foutu ils ont coloré en fait la bouche d'une certaine couleur j'ai envie de dire un petit peu marron orange ouais donc ça passe plutôt bien ce que ça permet de bien voir la dentition les yeux tout blanc bien entendu forcément les oreilles on les voit un petit peu caché partiellement dû aux cheveux de gros gros cheveux on a même une petite nuance entre orange en niveau de la racine et plusieurs le jaune c'est bien fait il n'y a pas de jointure dégueulasse c'est super on a quelques petits traits comme ça sur les cheveux pour donner du détail en fait tout simplement donc quelque chose de propre franchement nickel on va essayer quand même pour voir ce que ça va donner voilà encore là donc ça va ça rentre très bien c'est pas mal du tout je crois que j'ai manu voilà c'est bon là ça il est c'est bon il est emboîté on peut voir au niveau de derrière voilà on sera prêt un petit peu gêné au niveau articulation puisqu'on a beaucoup de cheveux qui sont durs donc voilà c'est un peu normal c'est un peu logique voilà donc belle figurine moi en tout cas me plaît beaucoup on va passer en fait aux articulations alors au niveau de l'articulation de la cheville c'est vraiment cool franchement boum on a quand même une grosse boule qui est assez visible on a les pieds comme ça donc au niveau donc des genoux on a une articulation qui est assez longue justement pour pas être trop trop embêté sur les jambes vous pouvez donc lever la jambe vous pouvez l'écarter donc on a vu tout à l'heure on ne sera pas gêné justement grâce à la jupe en trois parties à la jupe grâce à son oreille en trois parties on a une articulation on est la taille qui est un petit peu léger pour pas faire un 360 ça sert à rien toute façon à c'est si on peut juste et si on peut bien tourner à la taille à 362 le torse le grand torse de brûlis qui est bien sûr articulé voilà donc sur le côté sur le devant et sur l'arrière donc au niveau du bras on a le poignet d'avant les poignets voilà c'est du standard au niveau des bras donc là j'en ai un petit peu gêné en tant il ya de gros muscles sur le lit je suis à son max je suis à son maximum voilà on a une déjà eu des figurines avec une souplesse mais après ça on à l'épaule l'épaule on a alors le l'armure au niveau de son épaule je moi qui est bien fait parce que tu justement qu'il n'a pas de il n'est pas maintenu sur le devant ça ça va te permettre le choix de le souver vers l'arrière donc forcément c'est pas mal du tout ce système là il est vraiment pas mal ensuite au niveau du coup de la tête voilà il s'abaisse plutôt pas mal derrière c'est un petit peu compliqué voilà parce que monsieur un un monsieur brûlis à de grands cheveux comme le foot power donc c'est un petit peu embêtant voilà donc c'est un peu normal à cause de ses cheveux rigides donc il peut tourner la tête à 360 nous faudra faire attention parce qu'encore une fois on sera encore gêné avec ses cheveux voilà quoi que 360 ça m'étonnerait non alors si on va peut-être pouvoir laisser pour forcer ça sert à rien ça sert à rien de mettre la tête à 180 degrés donc voilà au niveau verticulation il ya quand même de quoi faire je trouve pour une figurine assez imposante comme ça ouais elle est pas mal du tout alors que pense micado de cette figurine on a vu tout à l'heure que la figurine est stable on a de bonnes proportions que ce soit au niveau taille au niveau volume et les visages sont terribles et cerises sur le gâteau on a eu en fait la version donc super guerrier je trouve ça plutôt vraiment cool on a vu que le rail donc du bas est très souple et en trois parties pour pas être du moins être le moins gêné possible donc belle figurine en tout cas et niveau articulation c'est quand même pas trop mal quand même donc à penser oui après actuellement il est plus avant du neuf enfin au prix standard je veux dire vous faites la trouver neuf n'est pas à 165 euros cette est vraiment compliqué si vous la trouvez bien acheter à ce prix là il faut sauter sur l'occasion n'hésitez pas à commenter ce pour me dire si la figurine vous plaît si vous comptez un jour l'acheter neuve ou d'occasion manteau corps moi je l'ai donc ça sera pas nécessaire je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite salut c'était me cadeau